Quand on dit Miss France, Miss France, j'ai pas le réflexe de me dire tout de suite c'est moi. Mais ça va venir petit à petit. En fait, je me disais que c'était tellement impossible qu'avoir réussi, ça fait bizarre. Explosions de joie à l'intérieur de moi, j'ai eu envie de pleurer, j'avoue, et beaucoup de fierté. J'avais du mal à croire que j'avais réussi à devenir Miss France. On doute quand même pendant les un mois de préparation, surtout parce qu'on est entouré de 29 autres candidates. On voit les atouts de certaines, donc on se dit, voilà, elle est jolie, elle est intelligente, etc. Donc c'est vrai, c'est un mois où il nous arrive de douter. Mais peut-être pas par rapport aux deux autres Miss France ici du Nord-Pas-de-Calais. Parce que je me suis dit, voilà, rien n'empêche que je devienne la troisième. Si les gens sont derrière moi, c'est possible. Donc à ce niveau-là, ça ne me faisait pas trop stresser. C'est la motivation, la motivation des phtis. Je pense que c'est vrai. Camille, Iris et moi, on est des filles très impliquées déjà dans ce qu'on fait. Et j'ai été impliquée déjà dans le monde des Miss depuis un moment, avec mon premier titre de Miss Pével, ensuite Miss Nord-Pas-de-Calais. J'ai consacré beaucoup de temps à la rencontre des gens déjà de ma région et je prenais vraiment du plaisir à le faire. On avait fait le concours élite très jeune. On avait, il me semble, peut-être 16 ans. Après le concours, ma soeur a fait le choix de devenir mannequin, vraiment d'en faire son métier. À différence de moi, qui après le bac, qui a choisi justement de faire un BTS Commerce International et là d'enchaîner sur ma licence de droit. Mais ma soeur jumelle a choisi de devenir mannequin. Donc en fait, à ses 18 ans, elle est tout de suite partie de la maison. Pendant mon enfance, j'allais beaucoup à Stade-la-Plage où on avait une maison sur la côte, près du Touquet. Et j'adorais m'amuser dans les dunes, voilà, quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, je suis contente parce que quand j'ai tourné mon portrait Miss France, c'était sur une plage du Cap Griné. Et j'ai vu dans les commentaires, sur les réseaux, que les gens étaient flattés de voir cette belle plage passer à la télé parce que c'est vraiment des beaux paysages. Dès qu'on est à Lumière de France, on est tout de suite pris en charge et entouré. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir toujours un maquilleur à nos côtés. Donc on se rend compte de la chance qu'on a. Et puis, ce qui fait bizarre aussi, c'est de marcher dans la rue. Et là, par contre, on est remarqués, les gens veulent prendre des photos avec nous. Chose que je n'avais pas avant, quand même. Donc c'est clair que ça fait beaucoup de changements. Il n'y a pas que les gens du Nord qui ont voté pour moi. Il y a aussi d'autres Français dans d'autres régions. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus proche possible d'eux pendant un an et d'être une Miss France généreuse et ouverte à tous les habitants. – Sous-titrage FR 2021